On est heureux de vous recevoir aujourd'hui, on va parler de Polar puisque vous êtes auteur de Polar, mais avant de parler d'écriture, de Polar, d'aventure, je voulais en savoir un peu plus sur Jean Ducreux. Qui est Jean Ducreux ? Jean Ducreux, c'est un néo-retraité depuis 30 jours, donc depuis le 1er septembre 2020, et retraité et heureux de l'être, c'est à dire que je vais enfin pouvoir écrire à plein temps et sans me préoccuper de contingence matérielle, on va dire. Et j'ai noté que vous étiez professeur d'anglais. J'ai été professeur d'anglais, mon dernier poste, c'est à Lyon-Ladois, donc Université Lyon 1, et j'étais heureux, je pense que mes étudiants étaient aussi heureux de me voir, et malgré tout j'ai réussi quand même, après ma thèse, à me lancer dans l'écriture de Polar, et avec un certain bonheur, je dois dire. Tous mes Polars sont... non pas tous, pardon. J'ai une trilogie forésienne qui met en scène des gendarmes de Montbrison, de Saint-Etienne, de Saint-Safron et Chacoise, etc., et deux journalistes dont la réalisatrice en chef de la tribune de progrès de Château-Crué. Comment on passe de professeur d'anglais à l'envie d'écrire des Polars ? C'est quelque chose que vous avez toujours eu dans un coin de tête ? C'est quelque chose qui se fait par hasard ? Comment ça s'est passé quand on décide de prendre la plume et d'écrire un peu son imaginaire ? Oui, j'ai toujours écrit en fait, depuis... j'ai retrouvé récemment, à l'occasion des aménagements, j'ai retrouvé des textes que j'avais écrits quand j'étais à l'université. Alors l'université, c'est à côté d'ici, c'est en plein cœur de Saint-Etienne. À quelques pas de notre agence. Exactement, puisqu'on est à Centro-deux ici. Et donc là, j'ai retrouvé des textes où j'écrivais des poèmes, et puis j'écrivais des nouvelles aussi à l'époque. Et puis, plus que la littérature que j'étudiais donc au quotidien à l'université, et que j'ai enseigné ensuite, eh bien, ce qui me plaisait le plus c'était le domaine de l'image, c'est-à-dire le cinéma. Et là, dans les années 80 jusqu'à mon mariage, j'ai écrit des scénarios de films, aussi bien en français qu'en anglais d'ailleurs, avec un certain bonheur, mais un bonheur contrarié. À savoir, ça m'a permis de rencontrer des tas de gens célèbres dans notre région, comme Thierry Frémaux, Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier aimaient bien mes scénarios. Donc, il m'a permis de rencontrer Laurent Heinemann. J'ai été chez son agent, qui s'appelait Aline Dumonté, qui est décédé depuis. Grâce à Bertrand Tavernier, j'ai rencontré un metteur en scène comme Alain Levant, qui hélas lui aussi nous a quitté. Et disons que je dis que c'est un bonheur, mais un bonheur un peu contrarié, à savoir que sur mes quatre contrats de long-métrage, j'ai écrit des courts-métrages aussi qui se sont réalisés, mais sur mes quatre contrats de long-métrage, eh bien hélas, aucun n'a vu le jour. C'est-à-dire que j'ai eu ces contrats, j'ai été payé, le dernier assez grassement d'ailleurs, pour bosser, parce qu'on me reconnaissait, comment dire, une valeur professionnelle. Mais la manière dont ça se passe dans le cinéma français, c'est qu'on signe un contrat avec des sommes, des sommes qui sont des avaloirs sur les entrées du film, mais on donne une première partie et la deuxième partie, en fait, on la reçoit uniquement au premier tour de manuel. Qu'est-ce que ça veut dire au premier tour de manuel dans le cinéma français ? Ça signifie quand on engage le premier assistant réalisateur. Or, je ne veux pas tous les citer, mais dans le dernier scénario que j'ai livré en 2009, par exemple, eh bien jusqu'à 2014, ils ont essayé de trouver un financement. Le metteur en scène était accompagné dans son projet par un producteur, un professionnel, un grand professionnel, même, qui s'appelle Jean-Christophe Lévy, et hélas, ils n'ont jamais réussi à revenir des fonds. Donc, voyez-vous, quatre contrats, et moi qui m'ai remplissé de bonheur, quoi, parce que j'adore le cinéma, je continue à regarder des tas de films et des tas de séries chaque jour et chaque semaine, mais jamais mon nom au générique de film, à part des courts-métrages. Et certains de ces courts-métrages, eh bien, je ne les montrerai même pas, parce que pour les courts-métrages, là, je n'ai pas payé, je ne demandais absolument rien. Ce qui m'intéressait en faisant un court-métrage, c'était simplement de, comment dire, d'accompagner le mettant en scène plus tard et qu'il fasse appel à moi à nouveau. C'était à l'intérêt de la chose, quoi. Ça veut dire que, par défaut, on transforme ces scénarios en livres ? Alors, ce n'est pas vrai pour ces deux-là, qui sont des originaux, mais c'est vrai pour un roman que tout le monde considère comme mon meilleur, qui s'appelle Pharaon de 1923, le Pharaon de la Sorbonne, qui est de l'histoire d'une malédiction dans la droite lignée de, vous savez qu'en 1922, Carter a découvert le tombeau de Toutankhamon, et donc on est dans cette lignée-là, romanesque, aventure, et puis une fable sur le mensonge. Il y a plusieurs niveaux d'écriture, et ce scénario-là, en 1982, avait rencontré, il m'a permis de rencontrer Luc Besson, il m'a permis de rencontrer Jean-Jacques Bennex, et pendant longtemps, j'ai cru que Jean-Jacques Bennex allait faire ce film. Mais finalement, faire un film qui se passe en 1923 et en Égypte, dans les années 80, ça représente un budget absolument colossal. Et donc, voilà. J'allais vous dire pharaonique. C'est pharaonique, en quelque sorte. C'est-à-dire que, bon, j'ai dû apprendre à écrire plus modeste et à écrire moins cher, quoi. On écrit différemment, un scénario, ou pour un livre ? C'est-à-dire une méthode d'écriture différente ? Oui, j'ai pu constater que pendant longtemps, je me suis cru incapable, en fait, d'aligner autant de mots pour faire un roman. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'ai du mal à faire bref, quoi. Votre premier livre, c'était quel titre ? Alors, mon premier livre s'appelle « Le héros de l'ARD 311 ». Donc c'est un polar qui commence à Saint-Saphérien-sur-Quoise, et qui se termine à l'aérodrome de Ferch-en-Béon, en passant par Saint-Etienne-Beaucoup, puisque deux de mes... deux journalistes femmes habitent Saint-Etienne et travaillent dans le Stéphano-Aquois. Quand on se lance dans l'écriture d'un polar, on fait comment pour se documenter ? Alors, aujourd'hui c'est vrai qu'on a pas mal de choses par internet, on a Google Maps aussi, c'est-à-dire qu'on peut se promener en restant assis sur sa chaise. On peut se promener en restant assis sur sa chaise, tout à fait. Mais bon, j'essaye, moi je suis très très documenté, donc ça fourmille de détails, qui sont des détails absolument véridiques. Dans le tome 3, par exemple, je parle du trafic de drogue des Albanais dans la vallée de Londaine. Bon, j'ai bénéficié du concours très amical du chef des, c'est celui-ci donc, du chef des gendarmes de la Loire, qui m'a fait rencontrer deux gendarmes vraiment très sympathiques à la brigade de Montbrison, et ces gens-là sont spécialisés dans le trafic de drogue des Albanais. Donc tout ce que vous avez là-dedans, qui concerne la manière de distribuer la drogue, et les gens, les acteurs du marché de la drogue, eh bien tout ça, eh bien, il dit... Il n'y a pas des informations qui sont confidentielles ? Non, non, justement, je veux dire, c'est resté dans la limite de la décence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas question, évidemment, que je... Dévoile des secrets ? D'abord, qu'on me révèle, et en plus que je dévoile quoi que ce soit. C'était, il faut quand même respecter le travail des gens. Moi, je fais des... comment dire ? Oeuvres de fiction, mais c'est pas du tout... Je ne suis pas journaliste, comme vous. Ah, mais moi, je ne suis pas journaliste non plus. Je suis juste un passionné. Juste une question toute simple. On écrit, et après, on fait comment pour se faire éditer ? Alors, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se font éditer eux-mêmes, mais comment on fait ? Alors, quel est votre parcours, là, aussi ? J'ai rencontré cette difficulté au début, c'est-à-dire pour le premier, eh bien, je me suis dit, je vais envoyer ça dans des maisons d'édition parisiennes, on va essayer de voir comment on peut travailler. Alors, je me rappelle que j'avais quand même investi du bon argent dans des manuscrits papiers qu'il a fallu envoyer, donc il faut compter à peu près 10 euros par envoi, quoi. Et je l'avais envoyé à 13 maisons d'édition. Ça, c'était en 2017. Aujourd'hui, donc, quelques années plus tard, eh bien, je peux dire que j'ai reçu trois réponses négatives, ce qui est la règle du jeu. Les gens vous disent, c'est bien ce que vous faites, mais bon, ça ne correspond pas à l'appli de l'édition, etc. C'est acceptable. En revanche, 10 non-réponses. Donc, je me suis dit, bon, très bien, on va prendre le taureau par les cornes et on va s'éditer soi-même. Donc, en fait, j'ai créé un label qui est le label édition RPF, les romans policiers du forêt. Et, eh bien, j'y suis allé. Et j'y suis allé franco en faisant, donc, mon marketing, en faisant tout moi-même, quoi. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, je pense. Enfin, je pense que la chance intervient. Mais il y a toujours une part de chance. Dans la vie, il y a toujours une part de chance et de rencontres. On a beau faire un travail qu'on aimerait que tout le monde apprécie, il n'en reste pas moins que si on n'a pas de chance, ça ne marche pas. Mon premier a vraiment bien marché. Mon premier a bénéficié beaucoup, beaucoup de presse, presse écrite. J'ai fait des radios, j'ai fait même deux télévisions, etc. Et donc, il a vraiment très, très bien marché. Et ce qui fait qu'une fois qu'on s'installe un petit peu dans ce circuit, on va dire, qui est un circuit parallèle à l'édition classique, mais qui ne reste pas moins que tous mes bouquins, on les trouve dans la librairie. Comment ça se passe aussi au niveau de la distribution ? C'est vous qui gérez ça ? Alors, la distribution, j'ai donc, en fait, j'ai deux canaux distincts. J'ai un canal, pardon, Amazon, qui fait que toutes les distributions, Ecobo, c'est-à-dire la distribution digitale, les livres électroniques de mes romans sont accessibles sur toutes ces plateformes, il n'y a pas de souci du tout. Et puis, donc, je fais aussi imprimer chez Amazon, il y a un service d'impression à la demande, et j'imprime par vagues de 50 ou 100 bouquins, ça dépend comment le livre marche. Et je me présente dans les salons et dans tous les circuits, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de salons, et j'arrive avec mes propres livres. En revanche, quand vous allez me trouver en librairie, ce n'est pas le même mode de distribution. Dans un premier temps, j'ai utilisé un canal qui s'appelle BOD, c'est-à-dire Books on Demand, c'est-à-dire des livres à la demande, et je me suis aperçu quand même que la qualité d'impression n'était pas optimale. Par exemple, j'ai raté une signature un jour en librairie parce que le bouquin est arrivé, les 20 exemplaires de mon bouquin sont arrivés le lundi, alors que je signais le samedi. Donc je me suis dit qu'on va essayer de trouver un autre mode de distribution. Et aujourd'hui, j'ai pris Boukelis. Alors je ne peux pas vous dire très précisément s'ils sont fiables ou pas. Pour l'instant, je n'ai fait qu'un titre chez eux, on va voir ce que ça donne pour l'intégralité de la série. Vous êtes aussi membre d'une association sur la plaine, sur le forêt. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Alors aussi, faites-nous envie. Très bien. Alors c'est une association qui s'appelle Mont et Couleur de la Loire. On est basé à Montbrison. Je suis web maître pour le site web, donc. Et nous organisons deux salons annuellement. Le salon du livre de Montbrison, qui a lieu cette année, qui a été reporté à cause de Covid. D'habitude, c'est en juin. Là, il va avoir lieu le 28 novembre à Montbrison. Et puis, il y a celui de Fleur qui, hélas, a été annulé complètement pour cause de virus. Mais bon, qui aura lieu en 2021. Vous parlez de Bois aussi ? Alors, le salon du livre de Bois est un... Je le trouve vraiment génial aussi. C'est vraiment un petit salon qui marche bien, avec une fille à la tête qui s'appelle Sonia Pupier, qui est extraordinaire, qui a beaucoup d'énergie, qui est passionnée de lecture. Et c'est organisé à l'intérieur du château de Bois, donc en plein centre de Bois. Et c'est vraiment très sympa. Et ce salon-là, j'espère qu'il ne sera pas annulé, il a lieu le 15 novembre cette année. Les lecteurs qui viennent vous croiser, qui viennent vous rencontrer, le plus souvent, qu'est-ce qu'ils vous racontent sur vos livres ? Il y a des choses assez cocasses. Par exemple, le premier, le premier est un best-seller à Saint-Sophrien-sur-Quase, à la librairie L'Essence des Mots de Pierre-Yves Mézard. Et je crois que Pierre-Yves en a vendu quelque chose comme 80-90, ce qui n'est pas vu pour un auteur local. Et en fait, j'ai rencontré des lecteurs chez eux, je fais une signature l'an dernier, et les gens me disent, mais écoutez, j'ai la frousse, j'arrive à un carrefour, et je me rappelle votre bouquin, et j'ai peur de rencontrer un assassin. Et ça, c'est vraiment très drôle. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est à Boins notamment, alors à Boins, il y a diverses expériences. Il y a par exemple un jour, un gendarme à l'entraide qui est arrivé chez... Alors, j'ai beaucoup de lecteurs parmi les gendarmes, évidemment. Et alors il m'a dit, oui, vous avez des petites erreurs techniques dans le premier, c'est pas toujours très juste, mais ça se suit, et j'adore. Et ça, c'est bien. Il y a d'autres lecteurs qui arrivent et qui disent, alors, 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 j'ai lu le 1, j'ai lu le 2, alors le 3 est sorti, etc. Et ça, c'est une récompense phénoménale pour un auteur. Moi, je rencontre des lecteurs et je suis heureux, quoi. Si j'ai bien suivi, vous êtes en pleine écriture, vous écrivez un nouveau livre. Alors, je suis en train d'écrire mon sixième. Le cinquième, je l'ai renvoyé à des maisons d'édition, parce que tout le monde m'a dit, c'est un peu l'art lyonnaire. Donc, et tout le monde m'a dit, écoute, c'est peut-être pas mon meilleur bouquin, mais en revanche, il y a un très très fort potentiel commercial. Donc, j'ai recommencé à l'envoyer à des maisons d'édition. J'ai eu trois réponses intéressées. Dernière question technique, c'est les personnages, c'est des gens qu'on invente ou alors on prend des repères par rapport à son entourage ? Je pense qu'on va puiser dans son histoire personnelle et puis on va chercher, que ce soit pour des hommes, pour des femmes, en fait. Le sexe intervient que très peu, à moins qu'on ait des scènes de sexe, auquel cas c'est vraiment différent. Donc, c'est plus du polar, après. Oui, à propos, j'ai choqué une dame de quatre masons dans le tome 2 pour une scène de sexe qui ne me paraissait pas pornographique du tout, mais peut-être un peu poussée. Après chacun ses limites. Donc, on va puiser dans son expérience personnelle et puis aussi, on a besoin de meubler avec des personnages secondaires. Je ne parle pas des personnages principaux, uniquement des personnages secondaires. Et là, on va mettre les copains et copines qui deviennent des personnages de romans, sous des noms de remprunts, évidemment. Il n'est pas question qu'on puisse les nommer. Mais, bien évidemment, on s'amuse un peu. Alors, ma femme passe devant mon bureau et quand on voit que je suis en train de rigoler, elle me demande, tu parles de qui, là ? De toi. Mais bon, j'ai mis aussi, par exemple, des libraires que j'aime beaucoup dans la Loire, comme ceux de Librairie Forum, où j'ai fait une signature samedi 26. On a vraiment très, très bien reçu la Librairie Forum. Ils sont extraordinaires. J'ai mis aussi des petits clins d'œil pour la Librairie du lycée, à Feur, qui est un soutien phénoménal pour les auteurs locaux. La Librairie de Montbrison, la Librairie de Saint-Saint-Ferrand. Bref, il y a un réseau de libraires et il y a des liens qui se tissent. Et c'est vraiment très agréable. Donc, c'est vrai que si, par exemple, je passais sur une édition plus classique, eh bien, ça m'enlèverait tous ces contacts, quoi. C'est-à-dire que ce ne serait pas exactement la même chose. Dernière question un peu géographique. Est-ce que quand on fait des bouquins qui se passent dans la région, on est également invité à des salons à l'autre bout de la France ou alors on va les présenter dans d'autres lieux qui sont hors région Rhône-Alpes, vous allez dire ? Alors, pour l'instant, je n'ai rien fait hors région Rhône-Alpes. Mais je suis en train d'élargir mon cercle par bouche à oreille, j'imagine. C'est-à-dire que, bon, j'ai été invité au salon de Suricontale, à Boins ou bien d'autres. Mais à l'heure actuelle, je suis en train de dépasser un petit peu le cadre. On m'a invité à Médérol. Savez-vous où se trouve Médérol, Gilles ? J'allais dire hautoir ? C'est juste aux confins de la hautoir. C'est dans le livre à la forêt, effectivement. C'est aux confins de la hautoir et du Puy-de-Dôme. Et c'était génial, un petit salon local. J'ai été invité à Prades le week-end dernier. Ça, c'est en hautoir, mais dans les gorges de l'Allier, vous savez. Mais hélas, ils ont annulé au dernier moment. Je suis invité au salon de Mâcon, dimanche, tiens. Alors, je ne sais pas du tout si on parle d'annulation. C'est un petit peu embêtant. Et enfin, je suis à la fête de la fourme de Montbrison. A priori, la fête de la fourme de Montbrison, samedi 3 octobre, n'annule pas. Parce que c'est peut-être dans un espace ouvert. Et peut-être parce que c'est un peu comme les marchés. Ce ne sont peut-être pas les mêmes règles. Comme c'est la première fois qu'on m'en a mis un vide. Je ne connais pas encore le cadre du salon de la fourme. Jean Ducreux, merci beaucoup d'être venu nous voir ici à Saint-Etienne, dans les locaux du Saint-Etienne-Poste. Pour finir, pour conclure, est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ? Pour nous donner envie de découvrir votre univers et d'acheter vos livres, bien entendu. Écoutez, non, je crois que vous avez été très, très complet. Je ne vois pas, à moins que quelqu'un d'autre a une question à me poser. Non, 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 j'en ai terminé. Je vous remercie infiniment de votre invitation, Gilles. Jean Ducreux, merci beaucoup. Et puis, on va se plonger dans vos livres. Et puis, on vous retrouve sur les réseaux, et puis sur les salons, et puis dans vos bouquins. Très bien. Bonne journée. A très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.